Je vais vous montrer un petit peu après du coup comment j'ai fait. Alors vous pouvez voir, alors j'ai fait un petit renfoncement, pas dégueulasse quand même. Mais là par rapport à la porte, par contre ce qu'il y a c'est qu'on peut la fermer. Ça c'est bon pour ça, attention. Bien tout le monde, c'est Kylian Ravs, donc vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve sur House Flipper. Du coup la bêta de construction de maison qu'on avait faite il y a un petit bout de temps de ça, vous m'avez demandé la suite, je ne l'avais pas encore fait, et ben la voici, la voilà. Donc du coup il y a pas mal de modifications qui ont été apportées sur cette bêta d'House Flipper. Donc on va les découvrir ensemble. Donc là je viens de passer une petite maison et je vais devoir changer des radiateurs. Jusque là Michel, tout va bien. Nous avons tous bien évidemment changé des radiateurs. 37 euros, ben dis donc on doit poser 6 radiateurs. Et ben on va en acheter un 6... Oh, ah ben il se pose direct en fait le radiateur. Ah non, pardon, autant pour moi. Donc en fait, d'accord, donc là eux, ah, attention, petit système, nous devons visser nous-mêmes, intégrer nous-mêmes. Cette musique me fait un peu penser aux Sims d'ailleurs. Petite discussion assez importante les copains. Par rapport à House Party. En fait, petite discussion, voilà, importante. Je pense qu'il est important de vous en parler. Comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui me demandaient de ne pas censurer les vidéos d'House Party, blablabla. Et en fait, moi je les censure volontairement pour pas que ça m'apporte de problème. N'empêche que les vidéos d'House Party m'ont quand même emmené des problèmes, puisque je me suis fait virer de mon network. En fait, je me suis fait virer à cause des vidéos comme House Party justement, qui sont des vidéos un petit peu, ben voilà, des simulations sort américaines, où le but, on a compris, c'était pas d'aller faire des courses avec la personne de ton choix. Donc du coup, je me suis fait virer mon network. Et je ne peux pas réintégrer mon network tant que je ne me calme pas par rapport à ce type de vidéos. Donc voilà, donc voilà ce qu'apporte ce type de vidéos. Quand je vous disais à chaque fois qu'il y avait des risques, que ça m'apporte des problèmes, ben voilà. Donc voilà, je suis juste à vous le dire que je n'ai plus de network pour le moment. Après, est-ce que je vais continuer de faire des vidéos comme House Party ? Je vais en faire. On ne va pas se mentir ou ce genre de conneries. Je vais en faire. Mais peut-être plus soft. On va voir, je vais voir que... Ah, F pour la flashlight, du coup, cool. Du coup, je vais continuer d'en faire. Mais on verra comment ça va venir sur le futur de House Party sur la chaîne. Je ne sais pas comment ça va terminer. Mais voilà, en tout cas, quand je vous disais que ce type de vidéos, ça peut emmener des problèmes, vous imaginez alors si je n'avais pas censuré les vidéos House Party, le type de problème que ça m'a emmené. Pour ceux qui ne savent pas un network, en fait, c'est... En fait, en gros, il y a YouTube, puis après, on est affilié à des networks. Et en fait, c'est ce qui nous protège des fois des droits d'auteur pour certaines vidéos, ce genre de choses. Et du coup, voilà, c'est comme une société qu'on intègre. Enfin, c'est notre patron, on va le dire. Et il y a ceux qui nous rémunèrent à la fin du mois. Et du coup, j'ai été enlevé de ce network suite aux vidéos d'House Party. Donc, je ne dirai pas le network ou quoi que ce soit. Mais du coup, je ne suis plus chez eux à cause des vidéos d'être partie. Donc, je me retrouve sans network pour le moment. Donc, j'essaye de régler ça au plus vite. Même si ce n'est pas facile et c'est très long. C'est très, très chiant. Donc, voilà, pour le moment, c'est un petit peu la dèche, les copains. On a un nouveau mail. Ah ! Allez, c'est parti. Moi, je veux péter de la cloison. Je veux péter des trucs. Modify walls. Ah ! Pen rooms. Donc, ça y est. Je crois que c'était là où on s'est arrêté. Oh ! C'était là où on s'est arrêté. Rappelez-vous. Alors, du coup, il va falloir modifier des murs. Alors, moi, il n'y a pas de problème. Je vais te faire un open space. Puisque je trouve qu'on ne respire pas assez dans cet appartement. Ah ! Mais on voit les clorisons qu'il faut péter, en fait. Elles sont là. Non, quoi que. Non, ce n'est pas du tout les clorisons à péter, ça. Non, pas du tout. Mais on va modifier quand même. Je trouve qu'on ne respire pas assez. C'est dommage quand même dans ce type de maison. C'est quand même vachement dommage. Donc, il va falloir respirer un peu plus. La chambre est trop petite, là. Si je puis me permettre. Le mec, je ne sais pas ce qu'il veut. Oh ! Jolie couleur de mur. Oh, putain. Ça y est, on s'en souvient. Ça y est, ça revient. Mes souvenirs reviennent. Je m'en souviens. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu longuier. On ne va pas se mentir. Mais regardez. Moi, j'ai la technique. Tu pars depuis le bas, Michel. Regardez, regardez. J'ai la technique. Voilà. Et ça part. Pourquoi est-ce que je pète ce mur, là ? Ça va donner un espace direct sur la chambre, là. J'étais un peu con. Je viens de voir, là, que j'avais des points de compétence, d'ailleurs. Tout à l'heure, je ne regardais pas trop, en fait, finalement. Et, attendez, c'était où ? Là. Donc, du coup, j'ai fait peindre deux murs en même temps. En fait, j'ai fait une grosse connerie, je crois. Du coup, je n'ai pas pété le bon mur de l'autre côté. Et, en fait, je ne peux plus le remettre parce qu'en fait, je ne peux pas pick up la porte. Donc, vous la voyez, la porte est totalement de travers. Je ne peux pas pick up la porte. Du coup, le mec, quand il va revenir... Bon, je veux lui dire que c'est hyper artistique, bien évidemment. Vous vous en doutez. On va faire News Demolition, Perk... Ah, il y a un nouveau truc qui est disponible. Une nouvelle amélioration. Alors... Ah, donc là, tu es plus rapide. Oh, Professionnel Hammer. Euh... Un plus de muscles. On va mettre celui-là. Allez ! Ben voilà, c'est ce que j'avais dit depuis le départ. Je voulais faire une ouverture, moi aussi. Je vais vous montrer un petit peu après, du coup, comment j'ai fait. Alors, vous pouvez voir. Alors, j'ai fait un petit renfoncement pas dégueulasse, quand même. Mais là, par rapport à la porte... Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut la fermer. Ça, c'est le bon point. Attention. Mais sinon, c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Ça, je peux péter la porte. Hop. Écoutez, moi, je vais essayer de revendre la porte après, mais... Pas moyen de la vendre. Je vois trop le mec qui rentre... Mais je ne vous ai pas demandé d'étruire ma maison. Je vois trop le mec qui rentre dans un état hyper traumatisé. Je ne vous ai pas demandé de faire ça, putain. Alors, celle-là, normalement, je peux la vendre, du coup. Ah, bah, voilà. Ah, bah, celle-là, bah oui, mais ils ne veulent pas. Mais ils sont marrants. Du coup, je fais... Attendez, je vais fermer la porte. Au cas où s'il y a un voisin. Celle-là, j'aimerais bien, à la limite, la pick-up. Ah, attendez. Oh, putain. Il y a moyen de la pick-up. Alors. Ah, bah, voilà. Attendez, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on aurait réussi, à la limite. On va faire comme ça. Que si vous voulez que je vous dise, moi. Ça, bah, ça dégage. Ça, on va lui remettre chez lui. Écoutez, on va remettre un mur en attendant. On va faire style de rien, quand même. Et si il me dit, le mec, je ne vous ai pas demandé de faire ça, blablabla. Je fais, attendez, hé, oh. Vous savez combien ça coûte, un travail pareil. Et voilà, j'ai encore le même problème, du coup. Là, je peux poser. Mais à côté, je ne peux pas poser. Ça va être fortement embêtant, ça. Attendez. Et là, je ne peux pas poser non plus. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est peut-être pas ce que le client avait demandé. Ah, attendez, attendez. Ça joue peut-être à l'angle. Eh ben, écoutez. Hé, ni vu ni connu, j'ai envie de te dire, Michel. Et pour te dire, c'est même plus joli comme ça. Faites voir. Ah là. Après, bon, on repart un coup, machin, c'est bon, c'est fait, il n'y a plus. Voilà. Appelez Kiki si vous voulez du dépannage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais allumer la lampe. On va faire un petit slender, du coup. Alors, on va reprendre la masse. Et moi, je finis de péter mes trucs. Je crois que j'avais trop besoin d'extérioriser tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup, j'ai défoncé le mur de la chambre alors que le client ne me l'avait même pas demandé. De toute façon, ça va lui plaire. Et je pense que ça va lui plaire parce que c'est quand même un contenu de qualité. J'ai quand même fait du travail assez propre. Irréprochable, si je puis me permettre. Donc, franchement, il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataques et ça. Et voilà. Impeccable. Franchement, le mec ne va rien comprendre. Yazi, yazi, donc. Si je puis me permettre, très beau travail. Regardez, il fait de nouveaux jours. Putain, il était beau ce mur. C'est quand même dommage. J'ai tout pété, je n'en reviens pas. On n'est qu'à 73%, mais ce n'est pas grave. Moi, ça fait quand même pas mal de thunes. Ça fait 2049. 2049 alors que j'ai pété sa cloison, mon gars. Moi, je dis ça, je ne dis rien, Michel. Hop. Thomas Johnson Split Room. Oh, mon enfant. Bon, on va aller voir. Ça parlait d'enfant. Ça parlait d'enfant. Il y a 3 ans ou 2, 3 ans. Je ne sais pas encore. Modifier wall. Ah bah, ça, je sais faire ça maintenant. Ce n'est plus un problème. Je vous le dis. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ici, je pense qu'il faut péter des trucs. Banco. C'est bon, c'est bon. On est bien. Regardez-moi ça. Eh. On avance de plus en plus vite. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite. Ah, on a quand même ce mur-là. Qui nous pose problème. Donc, ce n'est pas grave. Il ne posera plus problème désormais. Puisque Kiki est là, bien évidemment, pour détruire vos murs. Si vous avez des travaux à faire chez vous, n'hésitez pas, bien évidemment, à appeler Kiki. Rimo Fosio Baby Bed. Donc, on va enlever déjà. Alors, il veut qu'on enlève le petit lit du bébé. Je vais placer Single Bed. Donc, écoutons-moi. Putain, mais qu'est-ce que... Mais, j'aimerais bien savoir quel est notre métier là. Parce que... Single Bed. Il va être le moins cher. Il ne faut pas déconner. Ah non, il y en a un particulier. C'est le Grille qui veut. Ah bah, forcément. Franchement. À part le foot, là. Écoutez, je vais le placer là en attendant. Écoutez, minimum progrès, c'est bon. On va carrément aller se casser. On a laissé un trou dans le mur. Ce n'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas très grave. Hop, ça nous fait combien ? 2631, quand même. Donc, franchement, ce n'est pas négligeable. Donc, finalement, c'est la petite technique. Quand tu veux te faire quelques tunes, vite fait. Eh, pas mal. Est-ce que je peux acheter des trucs pour chez moi ? Parce que moi, j'aimerais bien aussi peinturer mon chez moi. Le pimper un petit peu. Parce que là... Bon, je ne vais pas vous mentir. C'est un petit peu moche, quand même. Ça va. Et j'ai combien d'argent ? J'ai 103 000, les amis. Est-ce qu'on ne partirait pas sur une petite décoration d'intérieur ? Pas dégueulasse. Sachant que... Ça, c'est chez moi. Je fais ce que je veux, je pense. Enfin, j'espère. Oh non, je ne peux rien faire. Mais c'est de la merde. C'est chez moi, je ne peux rien faire. Ah non ! J'espère au moins... Attendez. Non, 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 non. Je vais regarder pour peindre au moins. Dark Grey, là, j'aimais bien. Ça. Moi, je veux acheter. Et je veux peindre. Dites-moi qu'on peut peindre. Je ne peux pas peindre. Bon, mais on va le mettre là en attendant. Non ! Je veux peindre. Bon, je veux décorer chez moi. C'est trop moche. Je fais des beaux trucs chez les gens. Je casse leur mur. Et puis moi, je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas le droit de péter les miens. Artist Home. Oh ! Je n'ai pas du tout lu la mission. Donc, j'ai lu Artist. Moi, tout de suite, ça m'a parlé. Paint Room. Et Remove Tra... Oh ! On a enlevé de la merde. Ça a l'air d'être plutôt propre ici, dites-moi. Oh ! Donc, c'est... Je ne me vois pas. Je suis un fantôme. Ça a l'air d'être assez propre, quand même. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Paint with color light lemon. Ok. En fait, ça se trouve, c'est là-dedans que tu as toute la merde. Mais non. Tout est propre ici. Oh là ! Ah oui ! Bon, je vais en profiter, justement, parce qu'on ne va pas tarder à s'arrêter. Moi, j'en suis à plus d'une heure de record. Pour vous, tout est condensé. Je vais vous dire ce que je pense du jeu, puisqu'il est en version bêta. Pour le moment, je vous le discerai dans la barre d'infos, si vous voulez le regarder de façon. C'est sympa. Mais ouais, au bout d'un moment, je pense qu'on doit en avoir un peu vite marre. Puisque même là, franchement, je m'amuse. Vous savez à quel point j'adore la peinture. Et là, enfin, je ne sais pas. Le jeu est cool. Mais au bout d'un moment, tu te lasses, parce qu'en fait, tu fais tout le temps la même chose. C'est pour ça que j'avance pour voir ce qu'il y a en nouveauté. Parce que je me dis, ça se trouve, il va y avoir d'autres trucs et tout. Je n'ai pas trop l'impression. C'est dommage qu'il peint une tusson d'appartement qui était bien chic, un truc comme ça, là. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Franchement, le jeu est cool. N'hésitez pas à regarder, participer à la bêta, pourquoi pas ? Je crois qu'ils l'ont mis sur leur site. Je crois qu'on peut s'inscrire à la bêta depuis le site. Essayez, c'est gratuit. De toute façon, ça ne coûte rien de tester, si vous avez envie. Mais voilà, là, je vais essayer de peindre ça. Je vais regarder la prochaine mission. Voir de quoi... Qu'est-ce qui va se passer sur la prochaine mission. Puis après, on va s'arrêter là, les copains. On va regarder. Mais ouais, déjà, ça, quoi, c'est assez long. Je vais regarder si je n'ai pas de... Ah, je peux upgrade. Yes. On va peindre, on va mettre plus vite. On va mettre en plus vite. Ah oui, effectivement. Donc, en fait, non, c'est si je l'avais complété. Je pense que si je le complète à 100%, je fais 1170. Donc, en fait, ils me déduisent. Ils me déduisent à mon boulot parce que je n'ai fait que 77%. Donc, du coup, c'est complètement déduit. Donc, écoutez, hop, on va aller voir. Amy Johnson. Décoration. On va aller voir si c'est encore le même type de choses. Ah, fourniture room, modifiables. Alors, oh putain. Oh, là, 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 là. Non, mais attends. Tu te crois... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On va jorter les fournitures de cuisine. Oui, tout à fait, Michel. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, là ? Mais où est-ce qu'on est ? Voilà. Ça, c'est enlevé. Est-ce que je me disais ? Ça ne veut pas qu'on enlève. Est-ce qu'il faut qu'on enlève des trucs ? Ah, mais en fait, tout. Tout dégage. Bon, du coup, les copains, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère entendre qu'elle vous aura plu. Ça fait déjà 1h20 que je suis dessus. On ne voit pas le temps passer, du coup, sur House Flipper. Le jeu est cool. Après, franchement, je ne pense pas que je l'achèterais. Puisque je pense qu'au bout d'un moment, tu te lasses, quand même. Voilà. On arrive à un moment où tu te lasses. Et c'est assez long, quand même, au niveau des interactions. Je pense qu'au début, ça doit être long. Mais après, quand tu mets les points de compétence, je pense que ça va être beaucoup plus rapide, puisque tu gagnes en vitesse, en polyvalence, blablabla. Donc, je pense que ça doit être mieux. Donc, en attendant, quand d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. Ça m'aide à savoir si vous voulez voir une suite ou pas. Vous abonnez aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. C'est là où je vous donne le plus d'informations. Dès qu'il y a des lives, c'est sur Twitter, principalement, que je vous donne les infos. Snapchat aussi. Donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est assez important. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501